Alors, on s'était arrêté justement, on avait vu, bon, quelques textes de solutions, c'est un mélange homogène qui est formé par la distribution d'un soluté dans un solvant. Si le solvant, c'est de l'eau, on appelle ça une solution aqueuse. Ok ? Ça, c'est là. Une solution aqueuse, elle est caractérisée par quelle grandeur ? La accueuse, un peu moins. Donc, c'est la concentration en masse. La concentration en masse. On calcule comme étant la masse de soluté utilisée par le volume de la solution et on approcule que le volume de la solution, c'est le volume du solvant. Comment on prépare des solutions ? Donc ça, ça va être aussi la semaine prochaine, on va déjà faire une solution par solide. D'accord ? Donc la solution, c'est simplement, on a un solide, alors ça pourrait être un gaz, ça pourrait être un liquide, donc ça pourrait être un solide. On verse ce solide que l'on aura pesé, elle est une ballon à la maison parée. On la verse, on verse ce prélèvement dans quoi ? Et vous pouvez être dragué. Ah, c'est quoi ? Ah non, c'est un truc de jaugé. Un truc de jaugé. Une fiole jaugé. La fiole jaugé, c'est les ballons, d'accord ? Vous mettez de l'eau, vous filmez, vous agitez pour que toute solité soit dissous et vous complétez jusqu'au trait de l'eau. D'accord ? Et vous homogénisez, vous avez votre solide. Donc ça, c'est le tépé de la semaine prochaine, on va essayer de recréer un férum qui deux, c'est pour ça qu'on va mesurer une caractéristique de ce férum, qui va être sa conductivité. Vous en aurez un autre. Ben oui, mais c'est pas une même. Mais ben oui, ils n'auront pas l'autre. C'est encore plus sympa parce que vous allez faire l'échelle de torse. C'est quoi ? Ah oui, il y a la première. Ouais, échelle de torse. Ah, trop bien. On peut pas dire. Donc on va en parler aujourd'hui, des échelles de torse. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle donc la dilution. Donc cette fois-ci, vous avez une solution, donc vous connaissez la concentration et vous voulez diminuer la flûte. C'est un belier. Ah, c'est bon ça, c'est un sous-dégué. Là c'est écran noir et là c'est un raccord. Ouais, ouais, c'est parce que je bouge devant l'écran. Et c'est un trou, ça va aussi mettre la flûte. Restaurez la qualité d'origine. Ah, mais c'est Coquini qui fait tout virer. Ah non, c'est l'écran noir. Attends, j'arrête et je le redis. Ah bah, alors ça va pas. Ça va plus du tout. Hop là. Je quitte, je reviens. Ah ouais, bah j'ai carrément l'écran noir tout le temps maintenant. Alors l'autre. Kamel Marc. Oui, c'est ça. On est là. On est là. On est là. On est là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 je vais prélever telle quantité, tel volume de solution mère que je vais placer dans ma fiole jaugée qui auront un volume de solution phi. Je complète à l'audité, à quoi que j'ai fait ma division. Au lieu de ? Au-dessus de ? Mère. Je passe toujours d'une solution mère à une solution phi. Non, je ne peux pas mettre la caméra en face du tableau. Sinon, il y a tout qui se casse la gueule. C'est bien ? Surtout que c'est système B. Là, on est en système D. Le même système D. On est vraiment... De toute façon, là, tu vois. Je suis désolé. Alors, et justement, après... Oui, non, mais on va laisser ça comme ça pour le moment. Alors, ce que l'on veut, en fait, c'est passer d'une concentration de solution mère à une concentration de solution phi qui va être comment ? Plus grande ou plus petite, la concentration de la solution phi ? Plus petite. Mais non. Quand on dilue, forcément, la concentration diminue. Et donc, on dit que la concentration de la solution mère elle est égale à un facteur F fois la concentration de la solution phi. Ce facteur F, c'est ce qu'on appelle le facteur de dilution. D'accord ? F correspond au facteur de dilution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Si, par exemple, je veux diluer ma solution d'un facteur 10, ça veut dire que la concentration de la solution phi que je dois obtenir doit être 10 fois plus faible. Donc, on a bien que la concentration de la solution mère est égale à 10 fois la concentration que l'on veut obtenir de la solution phi. peuvent diluer d'un facteur 100, d'un facteur 200, etc. On fera un exercice sur l'homéopathie. Vous avez déjà vu les tubes d'homéopathie ? 9CH, 6CH, etc. Vous avez un mètre ? Donc, sur les tubes d'homéopathie, les plus gélules qu'on a, on a 2CH, 3CH, etc. Ça correspond à des facteurs de dilution. Oui ? C'est dit que pharma est élevé. C'est ça, pas ? Exactement. Plus le nombre est élevé, plus tu as dilué ta solution. Et on va avoir... Ah, je ne porterai pas de jugement là-dessus, ce n'est pas mon gros. Ouais, avec les petites billes en sucre. Ah, oui, c'est du sucre. Ah, je ne dirai rien là-dessus, ce n'est pas à moi de juge. Alors, justement, on va faire un exercice. Chut ! On fera un exercice qui parlera de l'homéopathie d'un point de vue réellement physique, chimique, à quoi correspondent le 9CH, le 10CH que vous voyez sur l'étude de l'homéopathie. Après, vous en ferez votre propre opinion. Ce n'est pas moi qui dois diriger sur quoi vous devez penser. D'accord ? Mais vous comprendrez à quoi ça correspond. Et on verra. Je ne dis rien, ce n'est pas à moi de parler de ça. Vous pouvez en parler avec votre propre de SVT, sûr. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on détermine donc 2, 1, détermination Alors, c'est grand 3. Oui, c'est 3. Détermination d'une concentration. Alors, l'objectif, en fait, ça va être justement de déterminer les concentrations de différents éléments qui sont contenus dans des choses de la famille de tous les jours. Par exemple, on pourra déterminer, on va prendre une canette de Coca et on va voir, on va essayer de déterminer la concentration en sucre du Coca-Cola. On peut le faire. On peut déterminer la concentration en sel. Je ne sais pas. Leur salé. Pourquoi pas. Voilà. Tout ça, le but, c'est de déterminer des concentrations à l'intérieur de différents éléments. D'accord ? Alors, il y a plein de méthodes pour déterminer des concentrations. Nous, on va en voir deux en seconde. Ce n'est pas des solutions à cause ? Tu peux les rendre à cause. Tu les dissous ? Oui. D'accord ? Tu crées tes solutions. D'accord. Et le chimiste analyse les solutions. Non, 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 non. Je ne sais pas. Consomme. Ok. Alors, la première méthode, ça va être ce qu'on appelle l'échelle de date. L'échelle de date. Donc, une échelle de teinte, ça marche simplement pour des solutions colorées puisqu'on parle de teinte. Par exemple, on prend du sirop de grenadine très foncé. On rajoute, on en prend un petit peu, on en met, on met un peu d'eau avec, ça va être comment la couleur ? Plus clair. Plus clair. Plus on rajoute de l'eau, plus ça devient clair. Alors, au début, c'est très foncé, c'est ta solution mère. Tu la dilue, ça devient un peu moins rose, mais c'est encore foncé. On met encore un peu plus d'eau, ça devient encore un peu plus clair, etc. Et donc, vous pouvez faire tout un dégradé de couleur. Et en fait, vous saurez que pour cette solution qui a une couleur donnée, là, c'est telle concentration. Vous pouvez le calculer. Et maintenant, vous avez une solution de sirop de grenadine dont la concentration est inconnue. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez toute l'échelle de teinte. On mesure, enfin, on repère la bonne teinte. Vous regardez la teinte qui va se rapprocher le plus de votre échelle de teinte. Et donc, vous saurez que ce tube, il n'y a pas besoin de calculer. Vous regardez quelle est la teinte la plus proche. Et bien, ça vous permettra de dire « Ah ben, ce tube correspond à la même teinte, à la même couleur que le sérop de grenadine que je suis en train de regarder. » il a la même concentration. Donc, la couleur est une indication de la concentration d'une solution. Mais, franchement, que la solution soit colorée. Parce que si je vous donne une solution d'eau salée, si l'eau salée, elle est très salée ou pas beaucoup salée, est-ce que ça va changer quelque chose visuellement ? Vous aurez toujours une solution qui sera transmissible. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il est déco pour voir les couleurs. C'est l'altonyme et ça va faire la place. On n'a pas un ral du l'altonyme parce qu'on va faire les couleurs. Alors, donc ça, ça ne marche que pour les solutions colorées. Donc, on va lire « Pour une solution colorée, pour une solution colorée. » On compare sa teinte à celle de solution étalon. à celle des témoins, si vous voulez, de solutions étalons. C'est-à-dire les S de solutions étalons dont les concentrations sont connues. De concentration connues. De concentration cool. Alors, est-ce que ça nous donne une indication précise de la concentration de la solution qu'on cherche ? Non. Ça nous donne quelque chose d'approximatif qui s'a approximé par quoi, justement ? La... La... Je suis d'accord, mais vous allez pouvoir dire « Ah, ben, notre tube, il est situé... sa couleur est située entre ces deux tubes, ces deux couleurs. » Donc, vous allez simplement pouvoir obtenir un encadrement de la concentration de la solution du désir. D'accord ? Donc, on obtient un encadrement de la valeur. Encadrement de la valeur. Donc, ça, c'est la première méthode et on va faire un tépé là-dessus. La deuxième méthode, et c'est la dernière, c'est le dosage par étalonnage. Ça, ça risque plus complexe. Donc, est-ce que tout le monde a compris comment on prouver... Qu'est-ce que c'est qu'une échelle de teinte ? Vous avez des questions ou pas ? L'échelle de teinte, c'est le truc le plus sympa à faire. C'est joli, vous allez faire en vert. Soit on le fait avec le permanganate de potassium, ça va être un dégradé de rose. Soit on le fait avec le sulfate de cuivre, ça va être un dégradé de bleu. C'était très... On verra. On va le faire avec du vert. Je n'ai pas de solution au vert. Si on pourrait faire avec du sulfate de fer. Alors, comme on a dit, l'échelle de teinte, ça marche bien, mais ce n'est pas super précis. Donc, deuxième méthode, le dosage par étalonage. Donc, en deux. Dosage par étalonage. Dosage. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, doser quelque chose ? C'est mesurer, justement, sa concentration. couverture. Un dosage en chimie, c'est déterminer la concentration de l'espèce chimique en solution. Il y a plein de types de dosages différents. Il y a les dosages par étalonage, les dosages pH métriques, les dosages conductimétriques, les dosages colorimétriques, bref, il y a plein de choses. Et celui qui est sympa à faire, c'est le dosage par étalonage. C'est comme ça qu'on va faire le dosage du Coca-Cola où on va prendre une canette de soda quelconque. Et je vais vous demander de trouver, de vérifier que la concentration en sucre de cette canette correspond à ce qui est indiqué. C'est ça qui va falloir. Un truc tout vert. Je vais déjà vous donner la définition et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, on mesure une grandeur physique. On mesure une grandeur physique. Alors, ce que j'appelle grandeur physique d'une solution, ça pourrait être sa conductance, c'est-à-dire sa capacité à conduire le courant électrique. Ça pourrait être son pH, c'est-à-dire son acidité. Ça pourrait être sa masse volumique. D'accord ? Puisque si on prend une eau sucrée, l'eau sucrée est translucide, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'une eau sucrée qui contient un peu de sucre, qu'est-ce qui la différencie assez facilement d'une eau sucrée qui contient beaucoup de sucre sans la goûter ? Non. La couleur. Non, c'est translucide de l'eau sucrée. Ah, la viscosie. C'est vrai, mais trop compliqué. Un truc que vous avez déjà vu. C'est un peu plus... moins de transport. Ouais, mais on reste quand même dans le transport. Oui, il y a des... Le coefficient. Voilà, trop compliqué. Non, t'as pas... Alors, je te mets de l'acide sulfurique, concentré. Ouais, tu goûtes. Tu veux tester ? Ah, Romain, il a raison, il parle de la masse. Alors, c'est pas du café, ça m'est. La masse volumique. La masse volumique. Chut ! Oh ! La masse volumique va être différente. Une solution qui contient une certaine quantité de sucre pour un volume va avoir une masse volumique. Si je prends la même solution, le même volume, mais avec un peu plus de sucre à l'intérieur, pas forcément, sa masse volumique va être différente. D'accord ? Donc, en mesurant la masse volumique, la grandeur physique, ça pourrait être justement la masse volumique, par exemple. Massé... volumique. par exemple. Chut ! C'est fatigant ! Donc, on mesure une grandeur physique, la masse volumique, par exemple, et bien là, on va le faire pour plein de solutions étalons. Tout à l'heure, on avait aussi des solutions étalons, dont on connaissait la concentration. On a encore des solutions étalons qui sont translucides, cette fois-là, donc, l'échelle de teinte ne marche pas, mais, au lieu d'avoir une teinte, et bien, on veut mesurer une grandeur physique, la masse volumique. Donc, on va avoir plein de solutions d'eau sucrée, par exemple, et toutes ces solutions, on connaît leur concentration, et on va mesurer leur masse volumique. D'accord ? Qu'est-ce qu'on aura à faire ? On va pouvoir créer ce qu'on appelle une courbe d'étalonnage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une courbe d'étalonnage ? C'est là que les maths apparaissent un coup. Pas compris. Par exemple, si je prends ma masse volumique, je sais que mes solutions étalons, je connais leur concentration en masse. Donc là, c'est la concentration en masse, donc en grammes par litre, de ma solution. Chaque solution possède une masse volumique qui lui est propre. Et d'ailleurs, plus la concentration en masse est forte, plus la masse volumique de la solution est forte. Qu'est-ce que c'est pourquoi ? Bah oui, je mets plus de sucre dedans, forcément, sa masse volumique doit être plus la même. Donc on voit aussi que la masse volumique, et c'est là la difficulté que vous allez avoir quand vous allez faire ce que vous avez c'est que la masse, la concentration en masse elle s'exprime en grammes par litre, la masse volumique elle s'exprime aussi en grammes par litre. C'est pas la même chose. et pourtant ça représente pas la même chose. Et ce TP, si vous comprenez la différence entre masse volumique et concentration en masse, on a des nœuds pour l'année pour le chapitre des solutions. Masse volumique, ça, c'est à plus tard. En fait, ce que vous allez faire, donc vous avez plein de solutions dont vous connaissez les concentrations en masse, vous allez mesurer les masses volumiques de chacune et vous allez obtenir des points qui sont alignés à peu près suivant une droite qui passe par l'origine qui représente le fait que la masse volumique est proportionnelle et la concentration en masse. Ok. Une fois qu'on a ça, à ça, ça a de nouveau frisé, je crois. Un jour, on y arrivera. C'est pas grave. Il est vivant. Et donc, j'ai une solution de concentration inconnue d'eau sucrée, par exemple. J'ai tracé la courbe d'étalonnage pour mon eau sucrée. Qu'est-ce que je dois mesurer sur cette solution inconnue pour retrouver sa concentration ? La masse volumique ? Exactement. Si je mesure la concentration, la masse volumique de ma solution inconnue, celle-là, vous savez le faire, on a fait un TP sur les mesures de ma masse volumique. Oui, c'est difficile. Grâce à la courbe, vous allez pouvoir remonter à la masse, à la concentration en masse de la solution inconnue. Voilà ce que c'est de faire un dosage par étalonnage. vous mesurez une grandeur physique qui va vous permettre de tracer une courbe d'étalonnage et à partir de cette grandeur physique de la solution que vous voulez analyser, vous remontez à sa concentration. C'est ce qu'on appelle faire un dosage par étalonnage. Voilà tout ce qu'il y a à connaître sur le cours des solutions avec le dosage. Maintenant, on va faire plein d'exemples. Yes ! On mesure une grandeur physique mais pas forcément qu'elle ait un lien avec la concentration. Ah si ! S'il n'a pas de lien avec la concentration. Alors tu veux voir ce qu'il y a écrit. Ce qu'il y a marqué en jaune alors que je l'ai écrit à côté c'est la masse volumine de la solution inconnue au Rho incognite. C'est mieux ? Alors on va passer aux exos. Monsieur, vous pouvez vous préciser la différence entre la concentration en masse et la masse volumique ce n'est pas la même chose. cet objet je le prends à une frais. Cet objet ici je le mets sur une balance il a une certaine masse et lui-même un certain volume qui lui est propre. Le rapport de cette masse et de son volume caractérise l'objet en lui-même. Il a une masse volumique. Maintenant si je regardais la concentration en masse c'est pour les solutions. Si je prends la masse de cet objet c'est toujours la même mais je la dissous dans un volume de solutions. il va se dissoudre et donc c'est ma solution qui va être concentrée par rapport à cet objet d'une certaine quantité. C'est-à-dire ma solution contient une masse de cet objet qui était la masse que j'ai faisée au départ. Donc ça n'a rien à voir. La concentration massique qui caractérise plutôt une solution et la masse volumique et la masse volumique qui caractérise l'objet en lui-même. Mais une solution a également une masse volumique puisque je prends un volume donné de solution elle va avoir une certaine masse mais elle ne correspondra pas à la masse de soluté qu'il y a dedans puisqu'il y a la masse de l'eau en plus que j'ai raconté. D'accord ? Écrit en jaune inconnu sur ce je vais vous donner la liste des exos qu'on va faire. Nice. Allez. On va commencer. Je vais voir je vais marquer tous les exos qu'on va faire sur le chapitre qui ne sont pas à tous à faire pour la semaine prochaine mais on va aller faire dans cette note. Non. On a le 15 page 40 Ensuite on a le 16 page 49 Ensuite le 26 Ah non j'ai mis 25 page 52 d'abord. 26 page 52 27 page 52 28 et 36 Ah ouais le 28 c'est parce que c'est comment fabriquer du gel hydroalcoolique avec les concentrations de tous les trucs c'est le bon temps c'est le bon temps 28 page 52 et après il en reste un Le tout dernier le 36 page 54 Ah ! de quoi s'amuser Donc voilà ce qu'on va faire La semaine prochaine le TP qu'on va faire ça va être le TP du bouquin page 41 Donc fabriquer un sérum physiologique Donc TP C'est d'alcool ? Non le sérum physiologique c'est sûrement pas de l'alcool Bah oui c'est pour ça qu'il y a le mont l'alcool dans l'hydroalcoolique C'est ça qui les a fait C'est de l'éthanol Et donc la semaine de la rentrée ce qu'on fera Ouais alors je sais pas encore soit je fais directement la masse de sucre soit je fais l'échelle de thym De toute façon on aura 3 TP là-dessus Le TP page 42 c'est la masse de sucre dans une boisson Et après on aura un 3ème TP sur l'échelle de thym Ouais Ouais Euh non Je vais t'en donner 2 à faire Si je l'ai fait j'en reviens trop pas Donc TP il y en aura 3 à faire Et je me demande même si pendant une semaine on va pas essayer de faire 2 TP dans la semaine Parce que quand on est en unigron et on est toujours dans la salle de TP Donc à faire autant pas faire de TP Oh oui Ouais Alors le truc c'est que faire un TP d'une heure ça arrive d'être chaud ou alors on fait une semaine que de TP on fait 2h de Bon après ce qu'on pourrait faire c'est plutôt que vous commencez par la SBT et on fait 2h30 de physique On fait un gros TP Non Pas noter Donc On commence par le 15 page 40 Alors 15 page 49 du sucre dans nos verts Une canette de 33 centilitres de Sota contient l'équivalent de 6 morceaux dessus On se tait Donc Un morceau de sucre à une masse de 6 grammes Une bouteille de 500 ml de thé glacé contient 45 grammes de sucre Déterminez les concentrations en sucre de chacune de ces boisseaux et en déduire laquelle a le goût le plus sucré Faites Je note juste les informations On a une canette Un soda de 33 centilitres possède 6 sucres Le thé glacé 45 grammes Il fait 500 millilitres Et lui il possède 45 grammes de sucre Et un sucre Et un sucre Et un sucre Et un sucre Pour la canette Et la concentration en masse de sucre Pour le thé glacé Avec des expressions littérales Et des applications numériques Alors je note dans le texte Les vidéos Je dis que c'est pour la semaine prochaine Mais en fait On va faire ça sur l'ensemble Mais en fait on va faire ça sur l'ensemble Et un sucre Et un sucre Et un sucre il n'y a rien de compliqué on veut calculer la concentration en masse calculer la concentration en masse pour la canette et pour le feu donc pour ça on utilise le fait que la concentration en masse gamma c'est égal à la masse de sucre sur le volume de la solution qu'on étudie et là on fait nos applications on va le faire pour la canette ça c'est la concentration en masse de sucre donc quelle est la masse de sucre contenue dans la canette oui bah alors pourquoi ? expliquez si possible voilà donc vous mettez 6, 3, 6 c'est pas ok alors ok si vous me mettez comme ça c'est juste maintenant j'aimerais vous grandir ici un petit peu 3, 3, 3, 3 en fait tu me l'ai pris 33 mais oui mais bon tu m'aurais mis 0,33 c'était juste d'accord mais oui et là c'est 6,0 bon bah on calcule ah oui alors là il faut que vous fassez le calcul parce que là j'ai même plus de téléphone pour faire le calcul attends il y a Valentin il dit 3,3 10-2 je suis pas d'accord c'est 33 10-2 donc c'est 3,3 donc c'est marrant c'est pas simple bref Mathéo 109 il y a que 0,9 0,9 mais du coup on a rendu avec les chiffres significatifs et ça fait 10 enfin 11 fois 10 puissance moins 1 euh 10 puissance moins 1 11 j'ai rien compris ça fait 11 fois 10 puissance moins 1 qu'est-ce qu'elle t'écrit ta calculette 109 il y a que 0,9 0,9 grammes par 9 puissance moins 1 et du coup ça fait ça fait moins 11 donc c'est bon stop on a ça nous on veut 2 chiffres significatifs puisque nos 2 mesures sont données à 2 chiffres significatifs donc il faut qu'on s'arrête à ce truc là arrondi au-dessus ça fait 110 110 ça fait 1,1 10 puissance 2 grammes par litre donc la concentration en sucre d'une canette de soda c'est 110 grammes par litre c'est-à-dire que dans 1 litre d'eau il y a 110 grammes ça fait quand même sachant que ça fait 6 grammes on va dire 5 6 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 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 9 12 13 14 14 14 15 15 15 16 15 17 16 19 20 20 21 21 22 23 23 23 23 24 24 24 Et quel est le volume de la bouteille de thé ? 0,5 litres 10 puissance moins 1 Pardon 5 puissance moins 1 500 Et ça fait quoi ? 90 g Parlez-nous Donc qui est le moins sucré ? Le thé Le thé Alors ne dites pas que c'est du thé Parce que le thé n'est pas sucré à la base Le thé glacé On va mettre thé glacé Non Il faut boire de l'Isting Non Mais même t'imagines T'as 90 g de sucre par litre C'est énorme Dans le coca Dans le coca c'est 110 g Pour un litre Pour le thé glacé donc pour de l'Isting 90 g La différence n'est pas énorme Par quoi c'est une quantité de sucre ? C'est colossal Colossal Dans l'eau il n'y a pas de sucre ? Non C'est des minéraux C'est des minéraux C'est des minéraux C'est des minéraux Mais le soldat c'est le solvant Non le soldat c'est pas le solvant Au final un soda c'est majoritairement constitué par quoi ? De l'eau De l'eau Un soda son solvant c'est de l'eau Dans lequel on a 10 sous différents composés Différents solutés Un des solutés les plus importants C'est qui ? C'est le sucre D'accord ? Après il y a d'autres choses Il y a les compétences du coca etc. Le colis du sucre, du coca, de l'orangina etc. L'apport en sucre est important Donc Le goût sucré Et plus prononcé Pro-noncé La suite La suite c'est prudent Il était tout bête hein cet exo ? Bah ouais il était temps Ça a sonné On se retrouve Bah vous après les vacances Sur ce Bonnes vacances Bonnes vacances Bonne fête Et on se vend On se vend Joyeuses années Oui Joyeuses années Et ceux qui sont en ligne Bah je vous retrouve Bah mercredi je vous retrouve Bonne année